Salut tout le monde, c'est Gabrielle Fontaine. Je voulais souhaiter une bonne 25e édition au Festival international de films pour enfants de Montréal. J'ai eu la chance d'être ma reine d'honneur de la 23e édition en 2020 et vraiment ça a été une expérience complètement inoubliable. J'ai vu des films magnifiques, touchants. Je suis allée à la rencontre aussi de jeunes cinéphiles complètement passionnés, curieux. Je trouve ça tellement important, un festival comme celui-là, qu'un festival comme celui-là existe parce que ça permet aux jeunes de s'initier au cinéma et de voir des films étrangers. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais tellement aimé ça avoir cette chance-là. Alors, longue vie au FIFEM. Je vous embrasse. Ce pourquoi je remercie le festival, c'est de m'avoir permis d'initier mes enfants à un autre type de cinéma, à d'autres réalités de par le monde. Maintenant qu'ils sont devenus adultes, ça en fait des meilleurs cinéphiles. Alors, pour tout ça et bien d'autres choses encore, longue vie au FIFEM. On a eu la chance d'être porte-parole du FIFEM. Oui! C'était pendant une semaine de relâche, ce qui fait que c'était une semaine merveilleuse. Notre fille nous a accompagnés pour à peu près toutes les projections. Un festival de films pour enfants qu'on a vu avec notre enfant. On vous remercie encore. Ça a été une expérience exceptionnelle. Exceptionnelle! On a rencontré du monde vraiment agréable. Oui! Bonne fête, FIFEM! Bonne fête! Je pense que Joanne fait un travail extraordinaire de recherche de films à travers le monde. Oui, Festival du film pour enfants, mais Festival du film pour tous. C'est tellement des bons films. Moi, j'ai été à chaque année agréablement surprise par la richesse des trouvailles que Joanne a été faire un peu partout dans le monde. Et c'est des films qu'on a la chance de voir à Montréal, parfois une seule semaine dans l'année, parce qu'ils ne sont pas nécessairement achetés. Alors, moi, j'adore le FIFEM. Je suis vendue. Et au plaisir de vous y voir. Ciao!